Alors, la question 4, donc on change un petit peu de registre, on va passer plutôt sur les états stables, donc plutôt des systèmes, mais avant tout je rappelle ce que c'est un état stable, donc quand vous avez une matrice de transition qui n'a aucun coefficient nul, il existe ce qu'on appelle un état stable, c'est à dire un état, une matrice, une ligne, deux colonnes, matrice P, qui est multipliée par M, va rester égale à elle même, c'est à dire que vous devez résoudre en fait P est égale à P multipliée par M, avec P, une matrice justement, un A, c'est à dire une ligne, deux colonnes. Voilà, le cours, d'après le cours, il y a une propriété qui est c'est que, donc je rappelle, quand vous avez ici comme là dans votre matrice de transition aucun nombre nul, il existe obligatoirement un état stable et un seul. Alors pour le trouver, c'est toujours la même technique, je vais vous exposer ici, donc, bon, j'affiche quand même la propriété dont je vous ai parlé, voilà, qui vous dit que le état stable c'est une solution de l'équation, ici, c'est égal à M, ici, c'est égal à M, ici, c'est égal à M, ici, c'est égal à P, et si elle ne comporte pas 0. Alors, ça ne veut pas dire que si elle comporte 0, il n'y a pas d'état stable, mais s'il n'y a pas de 0, on est sûr qu'il y en a un, voilà, donc pas attention à dire de choses. Donc, ici, l'écrit P égale P fois M, vous calculez le port du matrice qui est à la droite, et si on obtient tout de suite. Alors voilà, ça donne donc ceci, 0,9A plus 0,4B, 0,1A plus 0,6B. Ensuite, alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude, ça vous donnera deux lignes qui vont arriver aboutir à la même équation. Bon, je le fais quand même, il vaut mieux faire les deux, comme ça vous avez une petite vérification. Alors, l'idéal, c'est de mettre tous les A d'un côté et tous les B de l'autre, comme ça on se rend compte immédiatement qu'on a des équations totalement équivalentes. Et donc, vous voyez que ça, on n'en conserve qu'une seule. Et il ne faut pas oublier un deuxième paramètre, comme on est dans un état probabiliste, eh bien, vous avez une conservation du système, c'est-à-dire que AN plus BN vaut toujours 1, et pour l'état stable, ça sera la même chose. Donc, ça veut dire que vous devez rajouter aussi A plus B. Alors, en général, on écrit par conservation A plus B, or, vous n'êtes pas obligé de le justifier, mais vous dites, or, A plus B est forcément égal à 1. Et donc, là, vous rédigez, les nombres A et B sont solution du système qui est écrit à droite. Vous recopiez ça sur votre sujet copie de bac, évidemment. Voilà. Alors, on va maintenant résoudre le système par une petite substitution très classique. Alors, donc, j'ai réécrit le système. Vous voyez, H, la méthode la plus classique, vous mettez B de l'autre côté, ici, dans la première. Donc, 0,1 A égale 0,4 B. Voilà. Ici, A va être donc, donc, B et T. Ah, bon, non, allez, c'est pas A plus B vaut, hein, pour l'instant, vous n'y touchez pas. Et là, vous envoyez, donc, le coefficient de A de l'autre côté. En général, il faut faire passer le plus petit de l'autre côté. Donc, ici, c'est 0,1 qui est plus petit que 0,4. Donc, vous mettez, ça fait A égale, donc, 4B. Et comme ça, vous injectez ça dans la deuxième. Vous obtenez A, donc, 4B plus B égale 1. Donc, n'oubliez pas, ici, vous avez A plus B égale 1. Vous regardez l'équivalence. Voilà. A est donc égale à 4B. Et vous obtiendrez 5B égale 1. Donc, B vaut 1 cinquième. Et comme la somme des deux vaut 1, il n'y a pas besoin de s'embêter. A vaut 4 cinquièmes. Voilà. Le système est résolu. Alors, la question suivante est toujours très simple. L'état stable, c'est l'état vers lequel va tendre Pn quand n va grandir. Donc, ici, on peut dire ça sous forme de limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de Pn est égale à P. Donc, limite de An. On identifie deux coefficients. Limite de An est égale à A. C'est égale à 4 cinquièmes. C'est-à-dire, il y a la probabilité. Donc, que cette personne fasse ses achats sur Internet, à long terme, va tendre vers 80%. Donc, voilà. Il reste à faire l'algorithmique maintenant. Voilà, donc la question suivante. On demande de trouver un lien entre An plus 1 et An. Donc, j'écris ce qu'on sait. On sait que Pn plus 1, donc l'état probabiliste, l'état n plus 1, c'est l'état probabiliste à l'avant. Donc, Pn multiplié par la matrice de transition M. On écrit les deux éléments, vous voyez, on multiplie par M, on calcule le officiel et on identifie. Et on trouve que An plus 1 vautant An plus 0,4 Bn. Alors là, vous vous dites, il n'est pas encore arrivé, il y a du Bn en tant que... Eh bien, c'est très simple. Il faut ici substituer ce Bn par quelque chose en fonction de An. Et on or, c'est là qu'on sait, n'oubliez pas, or, quelle que soit l'étape, la conservation du système sur des étapes probabilistes, donc la somme An plus Bn vaut toujours 1. Ça veut dire que Bn, c'est tout simplement 1 moins An. C'est pour ça qu'on va pouvoir enlever Bn dans l'équation et vous obtiendrez... Donc, An plus 1 qui vaut 0,9 An plus 0,4 fois 1 moins An. Et en développant, vous voyez, le 0,9 moins 0,4 donnera le 0,5 qu'on a dans le texte. Voilà, la question est finie. Il nous reste à utiliser ça dans l'algorithme. Vous voyez, d'ailleurs, on le reconnaît. Ici, je vais vous surligner. Donc, cette formule apparaît ici. Donc, ça veut dire que quand on fait cette ligne, on est en train de calculer le terme suivant. Et ici, on va voir ce qu'il faut rajouter. Donc, voilà, passons à l'étude de cet algorithme maintenant. Non. Donc, utilisons d'abord la calculatrice. On peut montrer comment ça fonctionne. Comment fonctionne cette suite An ? Donc, vous allez dans le mode récure. Vous dites An plus 1. Donc, type... Voilà, on va mettre 0,5 multiplié par An plus 0,4. Voilà. Et ensuite, on règle. On part de 1 égal à 1. End. On n'a pas besoin de end. On va mettre 50. Voilà. Et on va lui dire que... C'est ici. 1. Donc, vaut 1. Voilà, c'est tout. On sort de là. Et vous avez toutes les valeurs. Vous voyez, la suite An se rapproche bien de 0,80. Elle est très vite à 80%. Voilà. On va voir ce que ça donne un peu avec un ordinateur. Donc, au départ, on définit deux variables N et A. Ici. On affecte N. N vaut 1. Et A vaut 1. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous venez de rentrer dans la machine que le terme d'indicé. C'est-à-dire 1, 1. On va rentrer dans une boucle. Dès la première ligne de boucle, on calcule 0,5 fois A plus 0,4. C'est-à-dire que vous êtes en train de calculer le terme suivant. Si vous avez A1, le premier que vous calquerez, ça se donnera A2. Et dans chaque boucle, vous calculez le terme suivant. Parce que juste après, An, on va augmenter la valeur de N de 1. C'est un compteur, ça. Il faut savoir combien on a fait de boucles. Et savoir, en fait, l'indice du terme que vous êtes en train de calculer. À chaque fois, le N correspond à l'indice que vous faites calculer. Alors, ça va tourner jusqu'à temps que la valeur de A soit plus grande que 0,801. D'accord ? Et donc, ça tournera, ça tournera. Et dès que le calcul ici va dépasser, enfin, va être en dessous des 0,801. C'est-à-dire que la première fois que vous serez en dessous des 0,801. Vous ne pourrez plus rentrer dans la boucle suivante. Et donc, vous allez sortir de là et vous allez afficher N. Donc, le programme va afficher la valeur. Donc, la première valeur pour laquelle vous serez en dessous de 0,801 strictement. Enfin, infère ou égale à 0,801. C'est pour ça que c'est un programme qui va afficher le premier, c'est-à-dire le plus petit, métier naturel tel que AN est infère ou égale à 0,801. Voilà. Donc, on va maintenant faire tourner l'ordre de l'algorithme. Donc, soit avec le mode suite, soit le mode matrice. Donc, je vais commencer par le mode suite que j'avais déjà rentré la suite tout à l'heure. Donc, je vais regarder à quel moment. Donc, A6, non. A7 est plus grand que 0,801. A8 est plus grand. Et là, A9 est plus petit. Donc, il va sortir pour N égale 9. Donc, c'est A9, le premier qui est en dessous des 0,801. Avec les matrices, alors, il faut faire des tests successifs. Ici, donc, vous savez, donc, matrice, non, c'est pas là, c'est pas ici. Donc, matrice P, donc l'état de départ P1. Donc, j'ai appelé, moi, je vais rentrer dans P. Et ensuite, vous mettez, donc, matrice A puissance 5, puissance 6, puissance 7. Vous regardez ici, donc, c'est encore en dessous. Voilà, donc, on change. Donc, on va en arrière. On efface, on met P. 8. Ah, on est déjà en dessous. Donc, on essaye 7. Voilà. Et on voit qu'à 7, on est au-dessus. Donc, c'est le premier terme en dessous des 0,801. C'est quand on a utilisé M à la puissance 8. Or, vous savez que P9, c'est P1 multiplié par M puissance 8. Donc, ça veut dire que c'est A9, le premier à passer en dessous de 0,801. Donc, les deux méthodes se confirment. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. A la prochaine pour un autre exercice de baccalauréat. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?